Ousmane Soukou, dès sa sortie de prison, il a en fait accompli un acte qui est très surprenant. Et d'habitude, je ne vois ce genre d'acte-là que chez de très grands hommes. Et je pense sincèrement que tu pourrais t'inspirer de ce genre d'acte-là pour développer tes plus grands projets. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello, c'est Manu, Arthur. Bienvenue sur Business Expertise. Ici, on parle création de richesses, on parle d'entrepreneuriat et on s'inspire aussi de l'actualité pour te donner des tips qui te permettent de développer ton propre business. Dès l'annonce de la libération de Soukou, il y a énormément de gens qui se sont empressés d'aller à la cité Coriory, d'aller au Cap-Manuel pour aller. En espérant en fait qu'ils allaient le rencontrer, qu'ils allaient communier avec lui, qu'ils allaient faire un grand discours. Parce qu'après tout, il a passé plus de six mois derrière les barreaux. Les gens se demandaient, se posaient des questions par rapport à sa santé, par rapport à énormément. Les gens avaient envie de le revoir parce que quand même, quoi qu'on dise actuellement, c'est l'homme politique, c'est le plus grand homme politique actuellement. C'est l'homme politique le plus populaire même. Au-delà de la politique même, je pense que c'est l'une des personnalités les plus populaires au Sénégal. But, hier quand il est sorti, on n'a pas vu son nom. On n'a pas vu son nom. Et énormément de gens se sont peut-être frustrés et se sont un peu, you know, sentis disappointed. C'est-à-dire, eux, ils voulaient vraiment, ils s'attendaient à le voir. Mais il ne s'est pas montré. Et certaines personnes pensent que c'est une mauvaise chose et d'autres personnes pensent que c'est une bonne chose. Moi, je pense personnellement que c'est une très bonne chose, c'est très calculé. Et derrière cette raison-là, il y a énormément de leçons business à retenir. Alors, s'agissant de la politique en Afrique globalement, les gens sont habitués au fait qu'un fondateur de partis politiques, c'est comme le propriétaire d'un parti politique. Et lui, Amin, il a, you know, il a vraiment changé le guet. Comment ça ? Parce qu'il aurait pu essayer de forcer sa candidature et ça aurait peut-être valu que Amin Pasteff, son parti, n'ait même pas de candidat, comme c'est arrivé à d'autres partis avant. Mais il a tout simplement, il a choisi de, Amin, de passer le, comment on dit ça, le lingon d'une qu'il a raté, en relais, le truc-là. Passer le relais. Oui, de passer le relais. Merci beaucoup à moi-même. Il a tout simplement choisi de passer le relais à un de ses collaborateurs, mais qui n'est pas quand même n'importe qui, parce que l'ambassade d'Odjamaï Faï, c'est, voilà quoi, on peut dire que c'est un numéro 2 au niveau de Pasteff. Il aurait pu ne pas le faire. Il aurait pu essayer de forcer sa personne, ok, et en même temps, montrer aux gens que, oui, finalement, c'est un parti comme tous les autres partis. Mais tel n'est pas le cas, tel n'a pas été le cas. Il a choisi de passer le relais et en même temps, il a prouvé que, oui, ce n'est pas une affaire de parti, ce n'est pas une affaire de personne, mais c'est une affaire de projet. J'ai un projet qui est là et le projet n'est pas forcément. Moi, je suis partie intégrante du projet et c'est un projet qui est tellement grand que ce projet-là devrait marcher, pourrait marcher sans ma personne. Et pour moi, ça, c'est une grande leçon business parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs. Ce qui les arrive actuellement, c'est qu'ils sont incapables de se démarquer de leur business, de se détacher de leur business. Et après, ça pourrait nous mettre dans une sorte de prison. Je connais des couturiers, par exemple. Quand ils viennent, quand il y a des clients qui viennent, si ces clients-là viennent sans trouver le maître tailleur là-bas, c'est comme si, you know, ils n'allaient pas recevoir le modèle qu'ils veulent. S'ils viennent dans la boutique d'un entrepreneur ou bien dans la boutique d'une marque, ils s'attendent à trouver le fondateur de la marque dans la boutique. Donc, demain, tu peux essayer de déléguer à une personne, à une autre personne. Mais si tu ne commences pas, si tu ne commences pas par habitué tes clients à ton absence, les clients vont penser que c'est toi-même le business alors que ce n'est pas toi le business. L'activité devrait pouvoir fonctionner sans toi. Et le fait qu'hier, Ousmane Sonko ne se soit pas mis en avant, ne se soit pas nous... Voilà, ça a permis aux gens de s'habituer à son absence et de s'habituer au fait que c'est un projet qu'ils doivent suivre et pas une personne. Alors, quand on a un business qu'on veut développer sur le long terme, c'est important de travailler sur la marque et de ne pas travailler sur la personne. Parce que les gens devraient venir pour la marque et pas pour une personne. Si la personne n'est plus là, ça veut dire que le... Si c'est le cas, si la personne n'est plus là, ça veut dire que le business tombe à l'eau, le business ne marche plus. Et une fois que tu arrives à habitué aux gens à une marque, toi, la personne fondatrice, tu pourras te consacrer à d'autres activités. Si tu veux, à des activités. Si Amine a des activités haricées beaucoup plus stratégiques, si on veut, tu pourras prendre des vacances, tu pourras devenir un PCA, tu pourras devenir un simple Harusei, quelqu'un qui vient pour contrôler de temps en temps et déléguer la gestion du business à une autre personne. Et un autre point qui est très important, le fait de détacher sa propre personne à ton business, ça te permet aussi de mettre en avant d'autres collaborateurs. Et ça, c'est en quelque sorte une manière de les récompenser. De les récompenser pour le bon travail qu'ils font. Amine, de les récompenser pour leur loyauté. Et de les récompenser pour le futur, pour ce qu'ils sont en train de faire. Et de leur montrer qu'il y a une perspective sur le long terme. Parce qu'à chaque fois, si tu es la seule personne qui est mise en avant, quel est l'avenir pour les autres personnes qui sont dans ce projet-là ? Parce qu'eux aussi, ils sont en train de faire des choses, ils sont en train d'attomplir des choses. Ils méritent aussi leur moment de gloire. Ils méritent aussi leur part de gloire. Ils méritent aussi leur part de visibilité. Donc, récompenser, pour moi, c'est une très bonne manière de récompenser ses collaborateurs. De se mettre parfois en retrait. Et de mettre en avant d'autres personnes qui, sans eux, le projet ne marcherait pas. Le fait d'être capable de se détacher de son business, personnellement. Pour moi, ça aussi, c'est une preuve d'humilité. C'est un message fort qu'on envoie à toute sa communauté. C'est tellement fort que ça pourrait, ça inspire forcément le respect. Et pour moi, quand il y a du respect envers, c'est-à-dire quand notre communauté nous respecte, nous vaut un grand respect, ça développe la communauté. Développer la communauté, c'est développer notre fanbase. C'est développer aussi notre base de données clients. Plus de clients, c'est plus d'argent. OK ? Mais si tout tourne autour de toi et que tu laisses ton égo prendre le dessus, à un moment donné, les gens le sentent. Les gens le sentent. Pour moi, un bon projet ne devrait pas tourner autour d'une personne. C'est quelque chose qui devrait tourner autour d'une solution qui est venue, qui est là, qu'on crée pour régler les problèmes. Parce qu'on care about, c'est-à-dire, moi maintenant, care about, parce qu'on, aide-moi un peu avec l'expression-là. Parce qu'on, c'est-à-dire, on a de, c'est-à-dire, parce qu'on care about vraiment cette communauté-là. C'est parce qu'on veut du bien à cette communauté-là, on crée des solutions pour cette communauté-là. C'est pas que, c'est pas, c'est pas qu'on est là, on veut se faire de l'argent, on se met en avant, on est tout seul. Mais on est là pour un projet, et ce projet-là a un but orienté client. Ok? On est orienté client. On est orienté solution. Ok? Customer first. Et ça, c'est important. Transmettre ce genre de message positif à ses clients. Et c'est ainsi que nos clients, notre fanbase, notre communauté nous rend l'appareil. Et en nous rendant l'appareil, ça crée de l'argent. Tu donnes de l'amour, les gens te rendent de l'amour. Tu donnes du respect, les gens te rendent du respect. Tu donnes, tu te détaches de ton égo, tu mets en avant ton humilité, les gens t'aiment encore plus. Et quand les gens t'aiment encore plus, ils te donnent de l'argent, c'est-à-dire, ils sortent de l'argent sans que ce soit douloureux pour toi. Sauf pour moi, un bon projet devrait pouvoir fonctionner normalement, même après, même si le fondateur n'est plus là. Et ça, ça ne se fait pas naturellement du jour au lendemain. C'est le fruit de tout un processus. C'est le fruit d'une volonté. Ok? Et après, quand on y regarde de plus près, c'est ce qui arrive actuellement aux gens du PDS. Ils ont mis le projet, ils ont mis une personne. Pour eux, il n'y a qu'une personne qui doit porter le projet. C'est ce qui est arrivé à notre président. Parce qu'il n'a pas préparé sa sortie, quoi qu'on le dise. On le voit, ça se sent que, voilà quoi. Son départ, il n'a pas préparé un successeur. Et raison pour laquelle, moi, je n'aime pas les noms de business qui tournent autour du nom du fondateur. Exemple, voilà quoi. Je crée un business, je l'appelle, je ne sais pas, je prends mes initiales. M.A., Manu Arthur, business company. Pourquoi? Parce que je veux carrément me détacher de ça et créer un système qui peut fonctionner plus tard, même si je ne suis plus là. Et ça devrait être orienté solution. Ok? Raison pour laquelle on a business expertise. Donc, c'est ce que je voulais partager. L'importance, Amine, de se détacher d'un projet, même si on est le fondateur, de se détacher personnellement de son business. Même si c'est notre mindset, même si c'est notre pourquoi, notre why qui drive le projet là. Mais c'est important de, vous savez, mettre en place des mécanismes qui permettent au projet de perdurer sur le long terme comme Sonko l'a si bien réussi. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, ok? De ce que Sonko a réussi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager pour que d'autres gens qui ont le même mindset que toi, qui ont une grande vision, qui veulent aller loin comme toi, pour que ce genre de personnes aussi puissent bénéficier de ce contenu. Et en attendant, on va se dire à la prochaine.